au secours c'est terrible à l'aide et ben salut gens c'est bruno tos donc bah ouais ok d'accord j'ai compris ok j'ai compris tu fais pas chier donc en fait voilà quoi sans vouloir j'avais légèrement avancé et je pensais continuer directement avec le colosseum et la preuve que voilà quoi je me souviens pas tout je me souviens pas du tout je crois que ça venait un peu plus tard je crois où il va ce qu'il a fait c'est terrible c'est enfui en nommant avec le indi rouge ah bah ça c'est con alors donc il nous demande de retrouver l'engrenage qui manque et pour ce faire on va aller dans un lieu comment dire on a été qu'une seule fois là bas déjà déjà soyons clair mais précis et aussi alors j'ai fait un peu de level up alors un peu de sortir avant d'en sortir l'argent et ben voilà mentali de l 39 et noctali 35 en noctali c'est fait exprès que que je mette pas de noctali du même niveau parce que véritablement il va pas vraiment me servir bah c'est comme si il va me servir mais c'est qu'il est une défense mais tellement énorme que voilà que finalement il n'a pas trop besoin de le faire du level up alors et en fait l'engrenage dessus alors bon faut savoir quand même que l'engrenage est ici parce qu'il y en a plusieurs qui sont sur les il y en a une passe en papyri qui n'est pas qui n'est pas celle recherchée donc oui donc par tourner à pyrite ouais donc j'avais sauté une petite étape pour le colosseum donc voilà quoi petit bec de joystick alors j'en profite de ce semi let's play quand même parce que là c'est vrai même si c'est pas très confortable voilà il manque un d'héros bien je prévois un tif ok engagé et ça repart trente ans que j'habille chône et l'olien re fonctionne de nouveau alors ouah tout est en ordre il n'y a plus de problème alors je vois que tu as l'homme de confiance en qui on peut avoir confiance j'ai une faveur à te demander tu veux bien m'écouter oui merci je voudrais que tu parties pour prochain tournoi j'aimerais que ce que tu vérifies ce qui se passe après avoir tourné avoir gagné un tournoi rien qu'à te voir on comprend que tu n'es pas dresseur comme les autres je sais que tu peux gagner je t'en prie alors alors donc en fait je m'explique alors là il va falloir faire le colosseum de pyrite et après donc après je ne dis pas mais en fait on fera cette partie d'histoire il ya une toute petite partie qu'on va devoir faire juste après puis après on refera on fera le colosseum de phénacite qui a été débloqué j'ai jamais compris comment il se débloque mais il est débloqué vu que j'ai fait ma phase xp là bas donc voilà quoi je vais prendre toute ma team toute la team parce que là la team comme vous avez pu voir l'air complète et on va aller en direction du colosseum de pyrite enfin ouais je suis qui se met à buggé super je cours vachement vite alors oui je vais prendre mon équipe et je vous retrouve au colosseum et retemondons qu'on se retrouve dans le colosseum de pyrite pour ce premier combat donc les systèmes des colosseums sont simples 4 dresseurs affrontés à chaque fois oui 4 un combat un combat 2 une demi finale et une finale tous ces combats sont éliminatoires donc si on perd bas on l'a perdu et bien sûr à la base c'est du 2 contre 2 mais voilà quoi c'est comme les autres combats on peut partir sur du 1 contre 2 donc alors donc du coup mentali a appris un rafalp si le 36 donc bas ce qui a permis de mettre les pokémons très rapidement cao très 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 rapide alors rafalp si avec roux de feu ça devrait le faire bonjour rafalp si c'est super puissant voilà merci alors cette vidéo sera un peu plus courte hein parce que le mur que je tourne il est assez assez même très tard on va dire il doit être quelque chose comme 10h30 à la base je suis bientôt libre c'est vu que je suis un lycéen donc voilà voilà quoi c'est pas c'est les aléas du lycée qui sont comme ça c'est pas de ma faute on va pas gueuler sur le lycée sans ça t'as pas de bac c'est vrai que la suive j'ai pas de faute le tournoi du colosseum de pirates ne fait que commencer ah bah oui bah ça c'est dur hein s'ils finissaient déjà ce serait con c'est pas con ce que j'aime bien et tu comptes gagner le temps non tu n'as aucune chance ok la meuf en mode euh ouais t'as un gros nul tu vas perdre on va voir vraiment c'est qu'il nul ou la nul plutôt que je devrais dire ah ah férisson alors montagne rafalpsi sur méditica et un petit roue de feu sur nature nato montagne déjà bientôt 40 ok allez roue de feu sur l'attaque de merde d'accord alors a fait psy je suis même pas sûr que ça passe parce que c'est vrai que c'était c'était écrit ce n'est pas très efficace oui donc on disait donc euh ce n'est pas si nul tout compte fait ouais je pense que j'ai fait quoi ouais quand j'ai eu la vidéo va être très courte comparé à la première a été de faire euh limite trois fois au moins que celle là parce que c'est vrai que là c'est pour que vous ayez un peu de contenu et je m'excuse pour le retard que prend la vidéo numéro 2 voilà c'est ce que je disais j'ai très peu de temps ce qui fait que par exemple là je tente super tard je vais essayer de me débrouiller pour qu'elles sortent samedi ou dimanche sur youtube et des liens je fais pas je fais pas il va pas j'espère la le moins de taille la c'est il va alors 321 bon non ah j'attends faire gaffe la torche tunnel enfin si encore et le groupe et c'est en moi devait 40 donc là maintenant là j'ai même pas besoin de faire une phase d'expérience je déroule c'est vrai que c'est même une crainte que j'ai c'est d'arriver premier boss avec psycho déjà en main et si c'est le cas je trouverais ça un peu trop cheaté alors là c'est du cas de compte 6 vu que j'ai six pokémon bon on va me dire ça fait pas mal je sais aujourd'hui qu'aux critiques parce qu'en fait je fais roue de feu pour essayer de avoir le statut pour qu'il est le statut brûlé vous allez c'est pas très efficace attention non au coup de corps avec qu'on semble pas la corde pour le one-shot ou le mec qui a filpé et a eu peur de l'empaille corne c'est vrai que c'est même pas si ça existe ça c'est bon ah oui lui les chiants cas d'oiseaux extrêmement chiant je pense que c'est pour ça que j'ai un peu expérant même beaucoup expérimenté parce que le cas d'oiseaux va être super chiant est super chiant de base si les pokémons sont pas exp voilà je vais gérer rapidement mais si mentaline est que 35 35 ou moins c'est du galère parce que même si on affauré son parce qu'en fait il fait cadeau ils peuvent faire puis sortir n'importe quoi en cadeau de sortir un chaos d'un coup comme un truc super bénef donc voilà donc on va en a gagné un tranquillement 4848 pokédar et on a reçu et une ct donc la ct numéro 6 donc non ce qu'est ce qu'on a eu oui alors on a eu on a eu toxique et j'ai eu zénith dans ce prix j'ai giga sensu j'ai eu giga sensu de l'ensoleillé j'ai une idée ok j'ai une idée du profilment ah oui est-ce que je le fais maintenant et ben non si et ben non vous voyez un petit personne nous attend et on verra ce qu'il nous prépare plutôt ce qu'il va peut-être nous donner je vous en ai déjà beaucoup trop dit et ben sur ce à plus les gens et à bientôt pour la suite de ce semi let's play on va dire ça comme ça de pokémon colosseum allez au revoir les gens et à bientôt